et coucou je vous retrouve pour la suite des cadeaux pour la fête des papas donc en fait avec eva on a fait ces deux boîtes là voilà et donc là il me reste un peu de chute de papier dans le même thème donc du coup j'ai décidé de faire une carte donc j'ai pris une base qui fait donc 21 sur 15 je crois voilà sur 15 que j'ai pris en deux tout simplement donc je suis resté dans le même gris du coup je vais prendre le même le même papier déco et donc là je veux un papier déco de 14 et demi sur 10 voyez j'ai réussi à faire trois projets avec une feuille 30 30 il reste ça on pourrait encore faire une petite carte avec donc ça je vais venir tout simplement le coller je crois que j'ai pas besoin même si je vais l'enlever donc tout simplement je colle donc là la petite carte je vais essayer de la faire toute seule parce que j'utilise un dize d'ailleurs j'ai vous savez les le dize ceinture que j'ai commandé dernièrement chez témus donc du coup je me suis dit ça c'est de l'assemblage un peu compliqué donc du coup je la fais toute seule et ils écriront des feront un dessin les écriront ils font ce qu'ils voudront donc voilà pour ça ensuite donc je me suis fait des découpes comme je vous ai dit ceinture que je vais venir assemblée je pense là vers le bas si je mets tout ça va être trop grand ou alors je supprime je supprime un cercle je vais supprimer un des petits ronds ici c'est ça qui est bien c'est que du coup on peut la dater à plusieurs tailles de cartes donc là je mets juste à ras du petit rond que je supprime je suis désolé pour m'avoir mais j'ai la crève donc du coup ça ça va venir comme ça 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 va aller ici et ça si je ne me trompe pas ça va aller dans ce sens donc je vais commencer déjà par coller celui ci alors sur les autres créa il n'y a pas de noir mis à part la petite pince sur la boîte à lait mais là du coup il fallait quand même un peu démarquer la ceinture donc je l'ai fait en noir avec la boucle grise ensuite ça 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 va comme ça et ça si je ne me trompe pas ça va comme ça donc donc je vais essayer de mettre un peu de colle là derrière tenir ça ici ici ensuite je vais venir mettre un peu de colle ici derrière ma boucle je suis pas très droite alors si il y a de la colle derrière c'est pas grave ça va être collé c'est juste que je voudrais que ça tienne bien quand même voilà je vais venir mettre un petit peu de colle derrière ma boucle et derrière la petite alors le long délicat quand il y a des tout petits bouts comme ça à coller vous voyez c'est ça fait un peu de traces donc voilà du coup ma boucle est collée il me manque un il est là je vais venir la coller comme ça voilà et au moins vous voyez ce qu'on fait aussi avec les les dice de chez Temu qui sont vraiment pas mal franchement et j'avais rien pour faire des cartes masculines et là au moins je me suis équipée un petit peu voyez au moins pour la fête des papas je sais que j'avais fait une carte masculine si vous voulez voir vous pouvez défiler une carte costume que pareil j'avais offert à mon conjoint enfin que j'avais fait pour mon conjoint pour son anniversaire je crois je ne sais plus il me semble que c'était pour son anniversaire et donc du coup si vous voulez voir le tuto il est dans mes vidéos et donc là je viens mettre la petite boucle qui maintient la ceinture le petit passant quoi qui maintient la ceinture j'espère que je me suis collée assez droite vous voyez déjà on n'est pas trop mal après on peut changer le fond on peut mettre un fond blanc pour dire que la ceinture est sur une chemise ou mettre aussi un fond blanc en haut un fond bleu en bas pour faire un jean en bas ou même enfin voilà on peut faire une ceinture marron avec le bas noir pour dire que c'est un pantalon noir en haut mettre du blanc pour la chemise moi j'ai voulu utiliser les chutes des cadeaux enfin des boîtes cadeaux qu'on a fait donc du coup voilà comme ça tout est dans le même thème vous voyez on a tout dans les mêmes couleurs et au moins ça ne dépareille pas quoi mais sinon voilà il y a plein d'idées possibles je vous dis le bas vous le faites en noir la ceinture vous la faites en marron avec une boucle là je n'ai pas été chercher mais on peut faire la boucle avec du papier miroir argenté ou doré pour rappeler le côté brillant de la boucle de la ceinture après il y a aussi les boucles rondes comme ça moi j'ai choisi de mettre la boucle carré mais à la place vous pouvez y mettre la boucle ronde aussi et puis voilà après en haut vous faites en blanc pour faire une chemise en plus avec ce dies il y a des petits boutons bon là ils ne vont pas ressortir mais il y a des dies boutons voilà vous les voyez peut-être mieux ici donc sur la chemise vous pouvez faire des boutons d'une certaine couleur et donc du coup voilà il y a vraiment plein de possibilités c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup ce dies qui je pense va me servir pas mal de fois et ensuite tout simplement je vais venir mettre une étiquette bah bonne fête papa hein parce que c'est pour la fête des papas après je me suis sorti mais je ne sais pas si ça ferait bien je me suis sorti ça où j'ai toutes mes feuillages donc est-ce qu'on peut mettre un petit feuillage derrière bon il ne faut pas que ce soit du trop gros parce que sinon ça va faire moche mais qu'est-ce qu'on peut trouver après j'ai des petits oiseaux aussi là papa aime beaucoup la nature il aime beaucoup les oiseaux donc je vais peut-être mettre un petit oiseau sur l'étiquette van fête papa ouais j'aime bien j'aime bien après j'ai des morceaux de feuillage comme ça en plus j'en ai fait en noir je crois alors sans mettre tout mais je vais peut-être mettre un petit peu même pas euh non je crois que je ne vais même pas mettre de feuillage je vais juste mettre le petit oiseau parce que papa aime beaucoup les oiseaux papa il élève des pigeons il a des poules enfin voilà il aime beaucoup la nature donc du coup voilà donc je colle ma petite étiquette sentiment bonne tête papa et dessus je vais venir y coller ce petit oiseau alors où est-ce que je vais le mettre ? je vais le mettre dans l'angle là c'est tout petit oiseau j'aime beaucoup ils sont très jolis et quand vous avez des feuillages hop vous allez juste à les poser dans les feuillages je vous ai déjà fait une carte où je mettais justement les petits oiseaux dans les feuillages et voilà franchement très très simple on a le petit oiseau que papa aime ça fait une carte masculine que vous pouvez offrir autant pour la bon nous c'est la fête des papas mais ça peut être aussi pour un anniversaire joyeux anniversaire je vous dis vous faites le bas en noir la ceinture en marron et le haut en blanc ou en une autre couleur pour faire la chemise les petits boutons qui vont bien à la limite bon je pense que je vous referais peut-être une carte masculine comme celle-là pour vous montrer un peu un peu ce qu'on peut faire avec ce dice qui est vraiment très bien que j'ai pas eu cher vu que j'ai eu sur Temu et franchement voilà donc voilà on a fait une petite carte très rapide masculine qu'on peut offrir dans n'importe quelles circonstances nous c'est pour la fête des papas mais voilà donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous donnera des idées par rapport à ce dice et du coup que vous saurez si vous voulez le commander ou pas voilà moi franchement j'aime beaucoup pour des cartes masculines ça rend très très bien après on peut aussi faire pour une femme on fait un style de robe maintenant on met des ceintures un peu partout donc on fait un style de robe on met une petite ceinture voilà ça peut servir pour pas mal de choses même pour les ados un anniversaire d'ado ça peut très bien aller après même pour des cartes d'invitation cartes d'invitation à l'anniversaire d'un homme ou d'un ado des fois les ados on sait pas forcément quel thème faire ou quoi voilà une petite carte d'invitation comme celle-ci voilà donc voilà moi je vais vous laisser ici j'espère que ça vous aura donné des idées que ça vous aura plu surtout et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous bisous